Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de questions sans détour. On va parler de l'actualité sociale aujourd'hui, notamment dans l'éducation nationale. Comment se portent justement les relations entre le recteur et les syndicats ? C'est l'une des questions qu'on va poser aujourd'hui à mon invité, Edi Ségur. Bonjour Edi Ségur. Bonjour. Alors aujourd'hui, c'est bien évidemment l'actualité avec le recteur qui nous intéresse. Vous l'avez rencontré à de multiples reprises et on peut dire qu'il y a des tensions en ce moment. Ce n'est pas qu'il y a des tensions, mais aujourd'hui, je pense qu'au regard de ce qui s'est passé pendant la rentrée scolaire, nous étions en droit d'attendre de M. le recteur un plus grand dialogue social, notamment sur ce qui s'est passé sur Saint-Martin. Je crois qu'aujourd'hui, nous avons eu un pilotage qui s'est fait d'en haut depuis pratiquement le ministère de l'éducation nationale. Il a été squeezé ? Et je pense que le dialogue social a été squeezé et malheureusement, les collègues aujourd'hui sont en grande difficulté. Mais il faut dire que Saint-Martin n'a fait que cacher la misère de la rentrée scolaire parce qu'encore une fois, sur la Guadeloupe continentale, c'est plus de 5 à 10 classes par circonscription, par exemple, qui n'ont pas de maître tous les jours. — Alors on peut dire que la météo, elle a viré au mauvais temps ces dernières semaines, puisque pendant plusieurs années, il y a eu un peu un état de grâce dans les relations entre les syndicats et le recteur. Visiblement, là, c'est vraiment plus le cas. — Non, c'est pas qu'il y a eu un état de grâce. — Quand même, vous avez été moins virulent qu'avant. — Je tiens quand même à signaler quand même que l'an dernier, nous étions fortement mobilisés, notamment sur les fermetures de postes. Maintenant, il faut dire que le recteur dialogue, même s'il n'entend pas toujours ce que nous avons à lui dire. Je pense qu'il n'y a pas eu de rupture de dialogue. Le problème, c'est que c'est dans la façon, donc, d'instaurer un certain nombre de modalités, de reprises des cours, notamment sur Saint-Martin, qui posent problème. Et nous nous rendons compte, lorsque nous sommes montés sur Saint-Martin pendant la semaine du 8, que les conditions sont exécrables sur Saint-Martin, qu'il y a énormément d'écoles qui ne sont pas en capacité d'accueillir les enfants en bonnes conditions, qu'il y a énormément de collègues encore qui sont en train de cohabiter, faute de logement. Et donc, ce que nous regrettons, c'est que, tout simplement, l'avis d'un certain nombre de commissions, notamment les commissions d'hygiène et de sécurité, les commissions de sécurité départementales, mais également l'avis des organisations syndicales, ne puisse pas être entendu pour, justement, améliorer les conditions de travail des collègues. Mais, encore une fois, la FSU n'a jamais dit qu'il fallait laisser les enfants dans la rue. Au contraire, nous avons construit, avec les collègues, un certain nombre de réflexions pour que, justement, nous soyons en capacité de faire les enfants retrouver le banc de l'école. Mais il n'en demeure pas moins qu'on ne réouvre pas une école pour réouvrir une école. On s'est précipité. Mais on s'est précipité, puisqu'on s'est rendu compte, finalement, que pendant tout le mois d'octobre, nous n'avons fait que de l'occupationnel. Et donc, ce n'est pas le rôle de l'école de faire de l'occupationnel. Le rôle de l'école, c'est d'enseigner, de permettre aux enfants, justement, d'acquérir un certain nombre de connaissances. Ce n'était pas l'occasion pour ces enfants d'avoir une vie un peu plus normale, après ce qu'ils avaient vécu ? Encore une fois, nous souhaitons que les enfants retrouvent une normalité, qu'ils se reconstruisent par le biais, notamment, de l'école. Je répète encore une fois, ce n'est pas en précipitant les choses que vous allez réussir à faire que, sur une année complète, les choses puissent se stabiliser. Aujourd'hui, nous voyons bien, après pratiquement une semaine et demie, depuis que M. le Premier ministre a été fanfaronné à Saint-Martin, que les collègues sont à bout. Et donc, aujourd'hui, le fait qu'on ait précipité les conditions de rentrée font qu'un grand nombre de collègues sont en train de retomber dans une forme de dépression. Et pour preuve, regardez, on a longtemps parlé de cellules d'écoute psychologiques qui devraient être déployées sur un long terme. Depuis que M. le ministre est parti, les collègues sont seuls, laissés à l'abandon là-haut, avec aucun soutien. Vous avez des retours tous les jours, au quotidien, de ce qui se passe sur Saint-Martin ? Bien sûr, mais bien sûr, jusqu'à présent, dès qu'il pleut, la première activité pédagogique, c'est la serpillère et la raclette pour pouvoir, justement, évacuer l'eau dans les salles de classe. Nous avons encore des écoles où vous avez... Vous n'assemblissez pas le tableau ? Non, pas du tout. Je pense que si vous remontez là-haut et que vous fassiez un bilan intermédiaire, nous avons énormément de difficultés là-haut. Vous avez énormément de troies d'écoles qui n'ont pas été reconstruites, qui sont bâchées partiellement. Et vous avez un certain nombre de salles qui sont inexploitables. Et nous savons pertinemment, malheureusement, que nous avons énormément de collègues qui sont en grande difficulté, car ils sont en train de cohabiter, ils n'ont pas de logement. Vous savez, ce n'est pas un tableau que je décris en essayant de noircir les choses. Le préfet chargé de la reconstruction vient de donner son bilan au ministère. 25% des habitations sont directes complètement. Ça veut dire qu'il y a 25% des logements des enseignants qui ne sont pas en capacité de recevoir de la population. Et puis, vous avez quand même 75% des bâtiments, et notamment les bâtiments publics, qui sont en grande difficulté. Donc, vous dites quoi ? Vous n'avez pas été assez écouté aujourd'hui ? Aujourd'hui, je pense qu'effectivement, on n'a pas écouté du tout les représentants des personnels. Je pense que, contrairement à ce qu'on peut penser, il faut impliquer la majorité des gens. Et malheureusement, nous avons un État qui a centralisé les choses, qui n'a pas essayé d'impliquer la totalité des personnels. Et lorsque vous n'êtes pas dans une co-construction, lorsqu'il y a une difficulté, malheureusement, cette difficulté fait qu'à un moment donné, les collègues peuvent flancher et peuvent se retrouver en grande difficulté. Il y avait une réunion, justement, pour parler de reconstruction. C'était la semaine dernière. Vous avez dénoncé l'absence, justement, des représentants syndicaux, des professeurs également. C'est ça, cette mise à l'écart dont vous parlez ? Exactement. Vous êtes en train de réfléchir lors d'un séminaire sur l'ensemble des actes pédagogiques qu'on pourrait mettre en place, justement, pour essayer de rattraper le temps perdu à cause d'Irma. Et aucune organisation syndicale n'est invitée. On sait très bien que les collègues, aujourd'hui, sont pressurisés, ont énormément de difficultés. Et leur principale préoccupation, c'est voir comment ils vont remettre leur logement en ordre. Et malheureusement, on les a pressurisés. Alors qu'on avait la possibilité de co-construire quelque chose, notamment avec les organisations syndicales, ce séminaire s'est passé en catimini avec les chefs d'établissement, quelques inspecteurs généraux, M. le recteur et quelques directeurs d'école. On a voulu vous évincer ? Je ne sais pas si on a voulu nous évincer, mais c'est peut-être beaucoup plus simple de fonctionner ainsi. Et donc, ne pas avoir à assumer, notamment, un certain nombre d'exigences que nous, nous serions en capacité de présenter. Jean-Michel Blanquer, il est venu deux fois aux Antilles, une fois avec le président de la République, une fois avec le Premier ministre. Vous l'avez rencontré ? Nous l'avons rencontré, effectivement. La deuxième fois... Il serait dans le bon sens. Ce qu'il fait ? Je pense qu'à un moment donné, en tout cas, il y a eu un geste fort de sa part. C'est qu'il nous a dit qu'il désavouait les propos de la ministre de l'Outre-mer, qui avait donc extrêmement blessé. Nous demandions à minima des excuses. Parce que nous, nous avions trouvé très choquant qu'une ministre, qui arrive huit jours après une telle catastrophe, qui normalement devrait faire preuve d'empathie, qui était donc à ce moment-là, au niveau de l'aéroport de Gancas, la seule chose qu'elle ait pensée, c'est non pas secourir les gens, essayer de les rassurer, mais d'être choqué, parce que vous aviez des gens qui étaient restés pendant huit jours sans eau, sans l'électricité, avec des pillages, qui cherchaient tout simplement à protéger leur famille. Et nous, nous avions trouvé ça très choquant. Et nous aurions aimé à minima qu'il y ait des excuses. En dehors de ça, vos relations avec lui, ça s'est bien passé ? De toute façon, vous savez, monsieur le ministre est en train de conduire une politique qu'on connaît. Réduction des effectifs, réduction des budgets. Les choses ne se passent pas bien avec lui. Mais tout autant, nous sommes toujours dans une construction, puisque pour nous, l'école en Guadeloupe a énormément de difficultés et que nous ne pouvons pas nous permettre de jouer la politique de la chaise vide. Mais il n'en demeure pas moins que nous avions au moins apprécié cela. Et puis nous lui avons rappelé, selon nous, un certain nombre d'éléments qui nous paraissaient fondamentaux, c'est-à-dire au moins la tenue d'un CHSCT et que le dialogue social soit beaucoup plus efficient. Il y a eu cette séquence sur Saint-Martin, bien évidemment. C'est quoi ? Ça a caché les difficultés en Guadeloupe ? Parce qu'on n'a pas eu tant de dysfonctionnements que ça ? Mais vous savez, ça a caché... En tout cas, communiquer. Oui, mais c'est normal. Parce qu'après Irma, nous avons eu Maria. Nous avons eu également des rentrées différentes. Et tout le monde avait envie de faire face à ces difficultés, avait envie justement de se donner, notamment pour les élèves, parce que nous pensons avant tout à nos élèves, mais il n'en demeure pas moins. Avec les 35 suppressions de postes, M. le Recteur, quand même, a été tenu d'employer plus de 70 contractuels nouveaux. Aujourd'hui, nous avons 52 postes dans le premier degré qui sont encore vacants. Et donc, énormément de tensions, notamment des tensions lorsque les enseignants sont malades pour des raisons valables. Et aujourd'hui, c'est entre 5 et 10 classes, tous les jours, par circonscription, 100 mètres. Donc, nous disons à M. le Recteur, à un moment donné, qu'il faut vérifier cela, faire de telle façon, notamment, qu'il puisse bénéficier d'une réouverture, d'une liste complémentaire, faire appel, justement, à tous les enseignants qui sont en grande difficulté sur Saint-Martin. Et plutôt que de les voir sombrer dans la longue maladie, que ces gens-là soient réinsérés dans le circuit, notamment en étant réaffectés sur la Guadeloupe dite continentale. On entend que la FSU, en ce moment, non ? Mais la FSU est au travail et donc, nous, nous assumons notre rôle. Aujourd'hui, ce qui est important pour nous, c'est que l'école puisse travailler dans de bonnes conditions, que les collègues puissent travailler dans de bonnes conditions, mais surtout que les élèves puissent être dans des situations d'apprentissage correctes pour une réussite. Et donc, si on entend que la FSU, nous, nous travaillons quand même... Les autres, ils se taisent, c'est ça ? Je ne sais pas s'ils se taisent. Moi, je ne suis pas là pour regarder ce que font les autres. En tout cas, je peux vous assurer que l'ensemble des syndicats de la FSU est en train de travailler pour continuer le dialogue avec les parents d'élèves, les autres organisations syndicales, avec l'administration, pour tout simplement améliorer les conditions de travail et d'apprentissage. La suite, c'est quoi ? Vous allez rencontrer le recteur, c'est ça ? Dans la semaine qui vient, nous allons rencontrer le recteur. Vendredi prochain, nous aurons une audience avec lui, une audience FSU. Nous allons lui rappeler un certain nombre d'exigences en matière éducative sur la Guadeloupe. Et puis, nous espérons surtout que, dans la préparation de la carte scolaire qui va arriver, qu'il y ait un moratoire au niveau des fermetures de postes, parce que nous savons pertinemment qu'un certain nombre d'élèves, notamment, ont dû quitter l'académie au regard des difficultés que nous avons rencontrées. Mais ces élèves vont revenir. Et il est hors de question, sur prétexte d'une baisse soudaine démographique, qu'on ferme des postes en Guadeloupe. Je tiens à rappeler que les conditions sont toujours très difficiles dans nos classes. Et notamment, nous savons pertinemment que nous sommes loin encore d'avoir les résultats nationaux, aussi bien au niveau du Boivet que du BAC. Et puis, surtout, nous avons un fléau immense. C'est les 24% d'illettrés en Guadeloupe. Et la violence en milieu scolaire, également, ou aux abords des établissements, plus précisément. Effectivement, là, on touche quelque chose de sensible. Nous savons pertinemment que moins nous aurons d'adultes dans les établissements, plus les enfants ne seront pas encadrés, et plus nous aurons des risques, effectivement, de ce type de dérapage. Et je tiens à rappeler que, justement, les auteurs de telles déviances sont souvent des enfants qui ont été laissés de côté par l'école. Et ça nous démontre bien que l'école doit être un enjeu majeur pour notre société, parce que c'est elle qui permettra sûrement de faire de telle façon que notre société soit plus apaisée. Merci, Adi Ségur. Je vous en prie. Très bonne fin de journée sur l'antenne de TV. On se retrouve très rapidement pour un nouveau numéro de Questions sans détour. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501